Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo que je voudrais consacrer aujourd'hui aux vertus du zinc. Le zinc c'est vraiment quelque chose que je conseille très souvent pour le traitement naturel de l'acné parce que je pense que ça a vraiment des résultats, c'est vraiment efficace et ça apporte beaucoup. Alors de quoi je parle ? Je parle des compléments alimentaires, alors je n'en ai pas à vous faire voir parce que je ne veux pas faire de publicité pour une marque particulière puisqu'il y a énormément de marques, mais je parle de suppléments alimentaires de zinc que vous pouvez trouver aussi bien en magasin diététique que dans certaines pharmacies. Voilà, alors ces compléments alimentaires, donc il y a des dosages quand même à respecter. Il faut savoir que ça peut être toxique à partir de 100 mg par jour, donc il ne faut certainement pas utiliser 100 mg. On recommande en général de ne pas dépasser les 50 mg et la dose recommandée dans la plupart des cas, c'est plutôt de l'ordre de 30 mg quand il s'agit d'acné. Ceci étant, c'est quelque chose à considérer selon votre propre situation. Si vous êtes adolescent par exemple, les doses doivent être certainement modérées, donc c'est certainement moins que 30 mg. Pareil si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. De toute façon, comme à chaque fois que je parle de compléments alimentaires, je vous donne des lignes directrices, mais il faut absolument que vous vérifiez auprès d'un professionnel de santé ou un naturopathe, quels sont les dosages indiqués pour votre corpulence et pour votre âge et votre situation particulière. Voilà, ceci étant, le zinc, j'en pense beaucoup de bien comme je le disais, parce que d'abord j'ai vu et j'ai vérifié des centaines de fois que c'était efficace. J'ai pu le voir dans ma clinique esthétique, c'est extrêmement efficace pour beaucoup de gens. Les statistiques diffèrent, on parle de 75% d'amélioration pour certaines personnes. Moi je dirais que c'est plutôt, je dirais aux alentours de 40% à peu près, mais c'est donc quelque chose d'intéressant à essayer bien sûr. Et ça marche à plusieurs niveaux, c'est ça qui est intéressant avec le zinc, c'est que ça permet de faire plusieurs choses qui sont très intéressantes quand on parle d'acné. La première chose, c'est que ça permet de réguler le montant de sébum, donc la production de gras naturel de la peau, si vous voulez. Il y a peu de choses qui permettent de faire cela, le zinc en fait partie. Mais c'est également très efficace en ce qui concerne l'inflammation. Je parle souvent d'inflammation sur mon blog, donc la tendance des boutons à être rouge, à faire mal, à être enflé, gonflé, etc. Donc ça réduit l'inflammation, ça calme la peau. Et c'est également très intéressant pour promouvoir une très bonne cicatrisation des boutons. Donc cicatrisation rapide, ce qui est essentiel, ça signifie après moins de tâches, moins de marques, etc. Donc voilà, je pense énormément de bien du zinc. Maintenant, vous pouvez en prendre de manière sous la forme de suppléments. Vous pouvez également veiller à ce qu'il y en ait beaucoup dans votre alimentation. Maintenant, il est difficile d'avoir 30 mg de zinc juste grâce à l'alimentation, mais c'est toujours meilleur à mon avis de prendre des sources naturelles plutôt que de prendre des sources extérieures. Donc on peut aussi combiner les deux choses. Vous trouverez du zinc dans beaucoup d'aliments, tels que les huîtres par exemple, dans beaucoup de viande, c'est le cas pour le foie, c'est le cas pour le veau. Le bœuf également contient beaucoup de zinc. Vous en trouverez également dans tout ce qui est oléagineux, donc les amandes, les noix, les noisettes, le sésame, la pâte de sésame à tartiner peut être une bonne source de zinc. Vous en trouvez dans les œufs également et dans certains poissons. Voilà. Par ailleurs, il est utile également d'utiliser du zinc de manière extérieure. Je n'aime pas faire de la publicité, mais enfin j'en fais, je n'ai aucun intérêt si vous voulez financier en faire, mais une bonne source de zinc en pulvérisation sur la peau, c'est tout simplement un produit que vous trouvez en pharmacie qui est l'eau de la roche posée. Ils ont deux sortes d'eau. Ils en ont une bouteille blanche à pulvériser, une boue blanche et ils en ont une bleue. Et la bleue contient énormément de zinc, ce qui peut être utile, pas de manière préventive. Si vous vous contentez de pulvériser l'eau de la roche posée, la bleue, vous n'aurez pas de prévention sur les boutons, mais par contre vous observerez que votre peau est beaucoup plus calme et qu'elle cicatrise beaucoup plus rapidement et facilement. Donc c'est très intéressant de ce point de vue-là. Voilà, donc j'espère vous avoir convaincu sur les vertus du zinc. Courez en acheter si vous en avez la possibilité et n'hésitez pas à me commenter également les résultats que vous obtenez grâce à ça et ça pourra peut-être inciter d'autres personnes à suivre votre exemple et à voir des résultats. Voilà, au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501